Conférence théosophique, Compagnie Théosophie à Paris, conférence sur le thème éthique et responsabilité. Le sujet peut paraître assez austère quand on parle d'éthique et de responsabilité. Au départ c'est un sujet un peu lourd à porter et finalement, et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers cet exposé, que finalement ces deux notions devraient nous amener à une mission de joie profonde. Et c'est d'ailleurs le sens qu'a donné Spinoza quand il a écrit son éthique. Voilà, les idées d'éthique, de responsabilité, d'abord c'est l'idée de devoir, le devoir plutôt lié à une vie en société, à une vie même culturelle, et souvent on pense à aussi une idée de discipline à mener, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre par rapport à ses actes, à ses pensées, et qui aurait des conséquences bien sûr à court ou long terme. Donc voilà, ce sont des notions qui nous amènent du côté de la notion de devoir. Alors si on revient, on va revenir à l'étymologie du mot éthique, parce que c'est une étymologie très intéressante. Souvent quand on remonte à l'étymologie, on remonte à l'essence même du concept. Le mot éthique, ça vient d'un mot grec, signifie un comportement, un état d'être. Donc c'est une façon d'être, de mener sa vie, un état à développer dans tous les actes, en quelque sorte, de la vie quotidienne. Donc c'est un concept qui existait bien sûr dans l'Antiquité, puisque ça vient du grec, et on sait que c'est Aristote qui est un des premiers à avoir écrit une éthique à Nicomac, vers 348. Et déjà c'est intéressant de mentionner ce livre, parce qu'Aristote, au départ, dans ce livre, cherchait à montrer comment on pouvait arriver au bonheur. Comment l'homme, la société, parce qu'il y avait un volet très politique aussi dans son éthique, devait développer un état de plus en plus vertueux pour arriver à viser, d'une certaine façon, le bonheur. Et au-delà du bonheur, il y avait l'idée de chercher à réaliser sa fonction, son telos, et devenir véritablement un être humain. Un être humain, c'est ce qui fait qu'on peut le reconnaître comme faisant partie de la communauté des êtres humains. C'est quelque chose qui appartenait finalement à son être profond. Donc l'éthique est liée à ce perfectionnement que va vivre l'homme pour atteindre un véritable état d'être humain. Donc déjà c'est intéressant. Et il faut savoir aussi que l'éthique est une des principales branches de la philosophie, qui a été développée par Aristote, mais aussi par Platon, par les stoïciens, par les épicuriens. Donc ça fait partie de la philosophie d'une interrogation, quelque chose qu'on va mettre en avant pour là aussi atteindre un état de plus en plus vertueux et atteindre d'une certaine façon aussi le bonheur. Alors c'est un concept qui a été repris dans notre modernité. Alors on n'arrête pas de parler d'éthique. Il y a énormément de livres, d'articles actuellement qui mettent en avant l'éthique. Alors c'est intéressant parce que c'est un concept qui tend à remplacer le concept de morale, qui paraît beaucoup plus étriqué, qui serait beaucoup plus en relation à une morale édictée de l'extérieur, soit par une religion, soit par une éducation ou une philosophie. L'éthique c'est beaucoup plus large. Et c'est une conscience morale. Et elle peut évoluer. On le voit d'ailleurs quand on entend parler de ces débats concernant la bioéthique, de ces réunions, de ces comités d'éthique. On voit que sans cesse les débats ont lieu. Donc c'est des interrogations qui mettent en avant bien sûr la conscience morale. Et tous les quatre ans concernant la bioéthique, les lois sont revues, les débats ont lieu, etc. Donc ça montre que ce n'est pas quelque chose de fermé. C'est quelque chose qui peut évoluer, qui est dynamique. De la même façon que va être dynamique la vie, la loi d'évolution. Alors la notion de responsabilité, elle est peut-être plus liée à la vie individuelle. Là aussi on va aussi parler de responsabilité collective. L'éthique ça serait plus au niveau collectif, la responsabilité au niveau individuel. Donc la responsabilité fait toujours appel à la conscience. On voit que ce mot il va revenir plusieurs fois. La conscience, donc on va mettre dans ses actions, dans ses pensées, dans ses réflexions, une distanciation, une faculté de distanciation vis-à-vis de ce qu'on vit. Et dans la mesure où l'homme est doué d'une conscience qui n'est pas d'importe quelle conscience, qui est une conscience réfléchie, qui fait sa spécificité et qui va être amené à exercer aussi au quotidien en relation à une autre faculté qu'il porte, qui est la faculté du libre-arbitre. On voit que ces deux notions nous amènent d'une part du côté d'un perfectionnement de l'homme et aussi du côté de l'exercice d'une faculté propre à l'homme. Durant cet exposé, à la lumière de la connaissance théosophique, on va essayer d'ouvrir les portes pour mesurer que ces notions qui, au départ, pouvaient paraître un petit peu contraintes, un peu liées à des devoirs, finalement nous renvoient à la nature profonde de l'homme. Ce ne sont pas des notions d'extérieur à la nature profonde de l'homme, à l'essence même de l'homme. Donc on va retrouver quelque chose de naturel, à l'exercice de son potentiel, de sa puissance d'être. Et c'est dans cela qu'on va retrouver Spinoza, qui lui a énormément parlé, parce que son livre c'est l'éthique, et qui est en relation aussi à ce qu'il a apprévu le conatus, à la puissance d'être, le fait de se perfectionner sans cesse et de réaliser ici quelque chose qu'on porte profondément en nous. Donc exercer son éthique, sa responsabilité, finalement ça va être se mettre dans la lignée des lois de la vie, dans le sens de la vie. Là on l'a aussi bien entendu tout à l'heure, et c'est ce qu'ont perçu ces astronautes quand ils sont partis dans l'espace, c'est qu'ils ont perçu cette immense lois d'unité, et qu'ils sentaient qu'ils étaient dans le sens de cette loi profonde de la vie, et qui menait finalement à vivre un état d'harmonie. S'ils se sont sentis si bien, s'ils ont décrit des états presque de plénitude à un moment, on s'aperçoit que c'est vraiment l'idée qu'ils avaient l'impression d'être en harmonie avec l'univers, en harmonie avec la loyalité. Et on va retrouver une idée forte que Mme Lewaski a émise, et qui va aussi sous-tendre un petit peu tout l'exposé, elle disait que la sagesse commence avec la perte du sentiment de séparativité. Finalement, l'éthique, qu'est-ce que ça va être d'autre ? Sinon, commencer par sentir aussi qu'il y a autre chose que le sentiment de séparativité. Alors, en première partie, on va essayer de replacer quand même ces idées qui sont en jeu par rapport aux idées clés de la théosophie, parce que certains, peut-être, ne le disent pas forcément à toutes nos conférences, en sachant que la théosophie nous invite, pour chaque sujet, à chaque fois qu'on aborde un sujet, à changer l'optique et à ouvrir les portes du mental pour essayer d'avoir le point de vue le plus large possible. Alors, toujours en relation avec notre sujet, on va dégager trois idées clés. La première idée, en relation à ce que vient de dire Mme Lewaski, c'est que l'homme est un microcosme, dans le grand macrocosme. Donc, il n'est pas séparé de cet univers qui l'entoure, il en fait partie intégrale, et il doit mesurer qu'il fait partie de cette intégralité en agissant. Donc, il doit non seulement en être conscient, mais aussi le mettre dans ses actions. Donc, il est une parcelle de cette grande énergie de vie qui pénètre le tout. Et il fait partie de ce grand tout. Il n'est pas séparé de ce grand tout, il n'est pas séparé de cette vie éternelle qui se produit par des pulsations périodiques d'univers en manifestation. C'est ce qu'on appelle dans la tradition hindoue les jours et les nuits de Brahma. Donc, première grande loi qui se dessine, c'est la loi d'unité, qui se dessine donc en toile de fin. On a toujours cette loi d'unité en toile de fin. La seconde idée clé, c'est que durant chaque période de manifestation, il y a des monades en évolution qui poursuivent un pèlerinage, et cela, de vie en vie, de cycle en cycle, en passant par des formes de plus en plus complexes, minérales, végétales, animales et humains. Il y a donc des expériences différentes qui sont menées à travers ces différents règles, à travers cette complexification des formes. Et le passage à l'état d'homme est un passage tout à fait mystérieux, mais tout à fait extraordinaire. Il va marquer le passage à un stade majeur, puisqu'à ce moment-là, il va y avoir l'acquisition de la conscience réfléchie. Le passage à l'état d'homme est un passage tout à fait particulier qui fait que l'homme va porter en lui, à un moment donné, tous les pouvoirs de la nature, et en particulier le pouvoir de la volonté, le pouvoir du libre-arrivée. Donc, à ce moment-là, l'homme, atteignant une certaine partie de son pèlerinage, va devoir continuer sa route, mais en ayant quelque chose de particulier qui l'habite, qui est la conscience réfléchie. Donc, à ce moment-là, son évolution va se poursuivre jusqu'à l'acquisition, petit à petit, de la soie connaissante. Donc, il devra, petit à petit, à partir de cette soie-conscience, évoluer pour arriver à une soie-connaissance, arriver à un homme parfaitement évolué qui est réalisé à travers des êtres qu'on peut appeler des sages ou des êtres qui guident actuellement encore l'humanité, et qui lui permettra de participer, à un moment donné, de façon plus active au projet de l'évolution, au projet de la vie. Donc, voilà, c'est tout un programme qui est prévu par la vie, qui est prévu par cette deuxième loi que l'on met en avant en théologie, qui est la loi d'évolution, et qui est bien présente donc derrière, là aussi, en toile de fond de l'enseignement théologique. La troisième idée clé, c'est que chaque action entreprise dans l'univers mène à une réaction. Donc, c'est la loi de causalité. À chaque action correspond une réaction. Donc, chaque petite pierre qui est jetée dans l'eau va avoir une répercussion, une répercussion sur la masse liquide qui l'entoure. Ça veut dire que chaque action a bien une réaction. Donc, cette loi de causalité, elle est en acte partout, à tous les niveaux, dans tous les règles, mais d'une façon, bien sûr, différente. Et elle conduit, évidemment, à cette idée de continuité, aussi, entre les univers, puisque chaque univers est le fruit du précédent, donc, il y a bien une continuité. Jamais retour en arrière, bien sûr, donc, une évolution en spirale. Cette loi de causalité, elle est en action aussi bien dans l'univers que dans toutes les monades en évolution, dans toutes les actions entreprises, par toutes ces monades en évolution, et bien sûr, en priorité par l'homme. Donc, il y a un karma qu'on appelle aussi la loi du karma. Karma qui existe dans l'intuition naturelle, donc à tous les niveaux de la nature, qu'on appelle aussi une volonté foatique, qu'on regarde le texte qui est un peu plus métaphysique, mais qu'on va retrouver au niveau de l'homme par un karma beaucoup plus individuel qui va concerner ses engagements, ses efforts auto-induits et auto-déterminés. C'est-à-dire, au niveau de l'homme, le karma va se déterminer d'une façon beaucoup plus individuelle, beaucoup plus active dans chaque monade individuelle. L'homme va créer un karma en relation à sa propre volonté, sa propre liberté en action. Et donc, en exerçant sa conscience réfléchie, l'homme va être plus à même à recevoir les conséquences de ses pensées et de ses actes. C'est pour ça que l'idée de la responsabilité, on va la placer, bien sûr, en priorité au niveau de l'homme. On mesure bien, déjà, à travers le déroulement de cette toile de fond, à travers ces trois grands lois, loi d'unité, loi d'évolution et loi de causalité, en quoi cette idée d'éthique et de responsabilité est au cœur de la vie, au cœur du projet de la vie, au cœur des acteurs même de ce projet. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur, mais c'est quelque chose qui sous-tend tout le déroulement du projet même de la vie. Et bien sûr, on peut parler de l'éthique divine. L'éthique divine, donc, c'est une éthique qui sous-tend toute cette vie en évolution et ce projet fondamental. On s'aperçoit que pratiquer l'éthique sans avoir une étude métaphysique avant, ce n'est pas viable. C'est la raison pour laquelle, finalement, ce sont des grands philosophes aussi qui ont parlé de l'éthique. L'éthique, elle ne vient pas comme ça, comme une notion de devoir qu'il faudrait impliquer d'une façon ou d'une autre. Elle vient parce qu'il y a une compréhension large de cette métaphysique qui sous-tend l'éthique. Alors, pour revenir à l'homme et à sa situation, première remarque, on l'a bien compris, sans la perception de ce sens global et majestueux de la vie, l'homme ne peut savoir comment adapter le plus possible ses actions, ses pensées, le bord et ses actes à l'harmonie de l'ensemble. Tant qu'il n'a pas perçu cette espèce de pulsation que ce soit, sans la perception de ce sens global, il ne va pas pouvoir adapter vraiment ses actes par rapport à ce sens global. ça, c'est déjà une chose pour la mentale. L'éthique va se rapporter vraiment à un état d'être au monde et qui peut se perfectionner. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un état qui est donné au départ, mais il va pouvoir se perfectionner, mettre en œuvre un certain nombre d'actions, un plan, en quelque sorte, pour de plus en plus arriver à sentir et à aller de ce côté de cette éthique. Donc, ça n'a rien à voir avec une morale statique qui serait imposée de l'extérieur. Donc, tout va partir, bien sûr, de l'intérieur de l'homme et de ce qu'il va mettre en avant par ses actes et par ses pensées. Alors, maintenant, on va réfléchir à ce qui peut changer dans la pratique de l'homme qui va être beaucoup plus ouvert à une évolution spirituelle et non plus simplement baloter les affectations par la vie, par les éléments. Donc, on peut parler déjà d'une autre perception de l'idée de responsabilité. On va prendre quelques exemples un peu plus pratiques. Alors, d'abord, chose fondamentale, c'est que l'homme ne va plus se voir simplement comme un corps qui porte un esprit ou peut-être une âme, mais il va être une âme. L'homme est une âme en évolution et les autres êtres autour de lui sont également des âmes en évolution. Donc, déjà, c'est très important et ces âmes existent pour l'expérience et l'émancipation de la conscience. Donc, il y a un projet derrière ces âmes. Et donc, derrière l'apparence, j'y ai autre chose. Derrière la scène de ce monde, j'y ai aussi d'autres choses. Et derrière nous-mêmes, il y a un acteur qui récolte un peu les expériences et tout ce qu'il y a fait. À ce moment-là, chacun d'entre nous, âme en évolution, nous devenons des facteurs d'évolution aussi par les autres âmes. Donc, il y a une sorte de balai d'âme qui va se manifester, disons, dans la vie. Petit à petit, les pensées, les actes de ces âmes vont aller dans le sens d'une éthique peut-être plus importante par des actes de bienveillance ou des actes beaucoup plus d'amour et un état d'harmonie va se faire ou pas, de compassion ou pas. En sachant que l'autre âme n'est jamais vraiment une émise. L'autre âme est là pour le faire progresser dans la rencontre, amener quelque chose dans mon propre aspect de responsabilité. Donc, toujours en œuvrant dans le sens de l'évolution. D'autre part, mesurer aussi que chacun d'entre nous récolte des effets d'actes commis à un certain moment. C'est l'effet de karma. Dans une certaine vie ou dans des vies passées. Mais chaque âme construit aussi à chaque moment son personnage, son personnage futur est en train de construire dans le présent. Le passé, bien sûr, est important, mais ce qui est le plus important encore, c'est le présent. On récolte, bien sûr, les effets des actions, mais on est en train de semer des graines qui auront leurs effets dans la vie future. Là, il y a aussi une puissante idée et image de la responsabilité qui se dessine autre que celle qu'on a habituellement. Il y a bien sûr l'idée de la réincarnation et l'idée de la mort et que dans les étapes entre deux vies, par une véritable œuvre alchimique, eh bien, on va récolter, enfin, en particulier, notre âme en évolution va récolter le miel des expériences qui ont été vécues. Ce miel sera conservé d'une certaine façon dans d'autres incarnations. Donc là, c'est vraiment de continuité. Ce miel, il est récolté et il va être conservé. En fait, chacun d'entre nous ne joue qu'une scène en ce moment, enfin, dans la grande vie éternelle, en sachant que l'être est infiniment plus vaste que ce qu'on peut apercevoir et qu'une fois qu'on aura été dans les coulisses, on quittera les vêtements de ce monde et l'acteur qui est en nous récoltera les fruits de l'expérience vécue et consommera son pelvue-nage en prenant d'autres vêtements, d'autres personnages et en jouant d'autres scènes dans d'autres vies. Donc tout ça pour replacer tout ça dans une perspective là aussi beaucoup plus cosmique. En théosophie, on distingue la personnalité et l'individualité, cette individualité qui nous porte et qui est comme la fine poigne de l'âme, qui est comme un foyer individualisé de la grande conscience universelle. Au fur et à mesure qu'on aura une perception plus une de cette loi divine, eh bien, on va petit à petit au fil de l'évolution construire un point qui va relier les deux polarités de l'être, une polarité qui est beaucoup plus tournée vers la matière et une polarité donc plus tournée vers ce divin, vers cette éthique divine. Et petit à petit, on sera conduit à construire de nouveaux instruments et construire ce qu'on peut vraiment appeler un pont qui, en tant que en théosophie, on appelle l'être antithéralique qui va nous permettre de relier d'une façon consciente ces deux polarités de l'être et de devenir de plus en plus, non pas seulement soi-conscient mais aussi soi-connaissant. Donc ça, c'est des termes, bien sûr, qui apparaîtra de façon un peu plus tardive. Au-delà de la notion de karma, vous avez certainement entendu parler de la notion de dharma. Cette notion de dharma est intéressante par rapport à nos sujets. Parce que le dharma, c'est quoi ? Si on donne une image, on peut donner une image de l'arc et de la flèche, l'arc, et puis la cible. Donc nous sommes un petit peu comme les archers avec notre arc et nos flèches, mais souvent, nous ne savons pas dans quelle direction aller ou quelle cible prendre. À partir du moment où on connaît les cibles, on reste des archers différents les uns des autres avec notre karma, avec notre passé, avec toutes les actions entreprises et tout ça. Mais la cible est la même. La cible devrait être la même. La cible, c'est donc cette espèce d'éthique divine, ce sens de la vie que nous percevons qui va dans le sens de l'unité, qui va dans le sens de la reconnaissance des autres en tant qu'âme, qui va dans le sens de la compassion, de l'amour aussi, bien sûr, et donc qui va nous permettre de trouver une ligne idéale. Le dharma, c'est ça, c'est une sorte de ligne idéale à suivre, mais qui va nous permettre de réajuster sans cesse nos actions et de vivre autrement l'idée de responsabilité parce qu'à ce moment-là va apparaître une sorte de loi de nécessité. À un moment donné, il n'y aura pas 36 devoirs qui vont se dessiner devant nous. Il y a un devoir qui va se dessiner par rapport à une action juste, à une visée juste, à une pensée juste. Donc le dharma, c'est vraiment une notion qu'on retrouve beaucoup dans le bouddhisme ici. C'est la voie, le dharma. C'est la voie, mais la voie propre à chaque être. Ce n'est pas forcément une voie collective, mais la cible est la même, mais chaque être doit trouver sa propre ligne idéale. par rapport aussi par rapport à ses compétences, par rapport à la fonction, c'est telos dont on parlait tout à l'heure, mais cette fonction particulière qu'il a à jouer dans le monde, par rapport à son métier, par rapport à sa vie affective, sa vie intellectuelle, etc. Il doit trouver cette espèce de ligne idéale pour essayer de gagner le plus possible cette cible. Donc toujours se mettre en marche, c'est le chemin. Le dharma, c'est le chemin. Le chemin à conduire de plus en plus, qui doit de petit à petit devenir de plus en plus clair. Ce chemin, à un moment donné, il n'y aura peut-être plus de chemin adjacent, il y aura une seule groupe qui mènera de plus en plus vers cette cible. Donc par rapport à nos sujets, c'est bien sûr une idée très importante. Au fur et à mesure de l'évolution, l'homme est amené à élargir considérablement son idée de la responsabilité. Une idée aussi importante en philosophie, c'est qu'il va s'agir de construire un centre de force intérieure. C'est très important la vie intérieure bien sûr qui va se dessiner. Pourquoi ? Pour établir une véritable stabilité dans l'air. Il faut que l'archer soit solide et ça, ça va se faire, ça va se construire dans la discipline dans une vie intérieure. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain par un coup de baguette magique. Il s'agit de construire pour cette stabilité, pour gagner cet état d'équilibre et pour arriver à ne pas se laisser tout le temps baloter par les événements de la vie. Ce centre de force, il est solide, il va se construire, il va se renforcer, il va se transmettre de vie en vie. Une fois qu'il va être construit, il semblerait qu'il va rester, on le retrouvera dans les vies futures. Donc ce centre de force, il faut le construire dès maintenant et il faut le renforcer autant que faire ce que. Voilà, donc se mettre aussi de plus en plus dans cette idée de responsabilité, dans une ligne de plus en plus large qui vise le service de l'humanité. Donc chercher à se rapprocher de plus en plus aussi de ces êtres sains, de ces êtres sages qui nous montrent la route quelque part, qui sont des maîtres, qui sont des êtres plus évolués que nous et qui constituent, dit la théologie, un mur gardien également, mais avec lesquels nous sommes reliés, que nous ne sentons pas forcément encore, mais qui nous montrent le chemin et qui nous poussent en avant. Le fait de sentir que ces êtres ont existé existe toujours qui se manifestent même dans notre modernité un peu obscure, qui continuent de se manifester par des êtres quand même qui sont là, des guides spirituels qui sont là pour nous montrer un certain chemin. Donc le fait qu'ils existent doit nous pousser à chercher à nous rapprocher de ces êtres qui nous montrent le chemin. Là aussi, de plus en plus, on comprend que pour l'instant, on n'a pas un autre très actif dans cette marche de l'évolution de la vie, mais petit à petit, on sera amené certainement à avoir un rôle beaucoup plus actif dans la marche de l'univers de l'évolution, dans ce grand balai cosmique de ce maïfisme. Donc petit à petit, peut-être se préparer à devenir les serviteurs plus actifs dans cette humanité. On se souvient de ce beau verset de la voix du silence que vous avez certainement déjà entendu, « Aide la nature et travaille avec elle et la nature te reconnaîtra comme un de ses créateurs et fera sa soumission. » Le but dans cette éthique divine, c'est d'aider la nature et de travailler avec la nature. Mais déjà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça peut vouloir dire transmettre, bien sûr, des idées fortes de la sagesse universelle. Ça veut dire peut-être participer à un groupe comme ici, un groupe de recherche, un groupe d'écoute, un groupe de travail collectif en vue de se mettre un peu plus dans cette lignée des êtres spirituels. Donc tout ça fait que petit à petit, on va aussi élargir le chemin. On va sentir qu'on a, au-delà de notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie affective, etc., on a aussi quelque chose à faire avec cet engagement pour cet été divine et pour ce service de l'humanité, pour faire passer ces idées fortes et pour concourir là aussi à cette éthique profonde. Et la voie du silence parle encore du maître que tu ne vois pas encore mais que tu sens. Ça c'est très important parce que cette idée du maître ce n'est pas une idée abstraite. Ça fait partie, comme on l'a vu tout à l'heure dans la toile de fou, ça fait partie de ce que l'on doit développer. On n'est pas encore un être humain à part entière. On est un petit morceau d'être en fait, en quelque sorte, dans l'adolescence. Mais on n'a pas encore développé toutes nos potentialités d'être humain. Donc le maître, on parle quand même beaucoup des maîtres en fait aussi. Le maître, il est là pour nous montrer l'image de l'homme qui pourrait être un peu, si non parfait, l'image de l'homme beaucoup plus évolué. En sentant la présence du maître, en lisant bien sûr les écrits, en se sentant relié de certaines façons à tous ces êtres plus évolués, eh bien, on va sentir aussi la présence de quelque chose en nous qui est au-delà de la personnalité et qui est un petit peu comme un dieu intérieur qui nous pénètre. Et là aussi, en connaissant notre être véritable, la connaissance du soi et la connaissance du maître va en plus de paire. Donc, s'octroyer, donc un espace intérieur pour contacter cette source divine qui nous pénètre et en laquelle il faut essayer de se ressourcer. Elle est en nous, elle est présente et malheureusement, on n'arrive pas à plonger dans cette source, on n'arrive pas à faire sortir de cette source de cette source divine. Donc, bien sûr, on n'a pas parlé de l'engagement de l'homme moderne mais cet engagement de l'homme, il est très important et il va prendre de nombreux aspects à les décennies qui vont venir, à l'engagement écologique, à l'engagement par rapport aux problématiques, aux biologiques, etc. Là aussi, chacun d'entre nous a bien sûr un rôle à jouer en tant que parent, en tant que dans notre profession, etc. pour là aussi essayer de faire sentir le sens de la vie et prendre des décisions les plus sages possibles par rapport à cet engagement qui se dessine de façon un peu plus globale. On est vraiment amené, chacun d'entre nous, à être des mutants actuellement. Nous avons une responsabilité, il me semble, pour préparer l'avenir, même si c'est à toute petite échelle l'amour où nous sommes, mais nous sommes amenés à être des mutants qui devront conduire de plus en plus de compagnies vers plus de conscience vers ce grand projet de l'éthique. Donc voilà un peu ce que nous voulions dire. Donc l'éthique, c'est ce qui nous conduit vers ce qui est beau pour l'âme, pour résumer, et qui nous mène à une intuition. L'éthique, c'est pas la morale, c'est l'intuition d'aller dans le sens des vraies valeurs. Le beau, le bien, le vrai, comme disait Platon, mais c'est toujours les mêmes valeurs qui sont là. Et donc, au fur et à mesure qu'on va développer le discernement, on va être capable de percevoir à quel devoir il faut donner sa préférence. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En changeant quelque chose en nous, on changera aussi quelque chose dans l'univers. Il y a quelque chose d'interdépendant. Donc il ne faut pas renoncer à tout petit changement et amener aussi des grands changements quelque part. On évoque aussi un peu de film le moment du choix qui arrivera dans le cycle de l'évolution et à un moment donné, les Indes devront faire le choix soit participer plus activement à la marche du monde, soit de renoncer mais à ce moment-là au risque de redoubler ou au risque de régresser. Donc ce moment de choix, il faudra l'affronter. Il faut peut-être aussi dès maintenant de lancer en plus ce moment de choix. Donc voilà, quand on parle d'éthique, on est vraiment dans l'idée finalement de ce germe de Bouddha que chacun porte en soi et le voit réalisé dans son autre. Donc simplement, si vous avez l'occasion de lire l'éthique de Spinoza, c'est vraiment tout à fait dans l'idée de notre sujet et il parle vraiment de cette joie qu'il est là de persévérer dans son être. La joie, c'est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Donc l'éthique, doit nous mener à la joie, doit nous mener à cette joie profonde. Ce n'est pas une petite joie, c'est cette joie profonde qui nous pénètre. Merci.